aujourd'hui mika à 40 ans il en paraît dix de moins et n'a rien oublié des compliments que lui faisait à ses débuts de jane birkin dans son sixième album intégralement écrit et chanté en français il lui rend hommage et témoigne aussi de son attachement à la france et à sa culture il est ce soir sur le plateau de c'est à vous salut salut mika bonsoir très heureuse de vous recevoir pour me parler de cet album que vient de piquer patrick il est très touchant il est très réussi que ta tête fleurisse dans lequel vous vous penchez sur des sujets universel et personnel la vieillesse le deuil l'amour mais aussi tout ce qui vous rattache à la france pays dans lequel vous avez grandi jusqu'à vous huit ans marqué aussi par les grandes figures de l'époque et jane birkin s'en faisait évidemment partie j'ai c'est une personne que j'ai admiré depuis des années et c'est drôle parce que je revois le interview là qu'on faisait ensemble c'était un mes premiers interviews en france c'était votre première télé française c'est drôle de revoir ça en fait il y avait elle avait dû des un petit peu de soucis pour arriver elle était sur l'euro star je me souviens de cette histoire ah bon elle était ceux dans l'euro star et elle avait des soucis elle avait pas un problème de billets elle avait supplié les gens de lui laisser dans le train rentrer dans le train elle s'est assis à côté des valises dans le stand des valises et elle m'a raconté qu'elle était assis dans le stand des valises et chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui passait qui disait madame birkin oui oui c'est moi comme ça et je trouvais ça tellement drôle que jane birkin est arrivé pour faire une émission de télé mais c'est tout elle ce que vous racontez exactement à la fois enfin elle en faisait pas des tonnes quoi elle était juste elle est à la fois incroyablement audacieuse accessible libre vous lui consacrez un titre dans cet album que vous chanterez tout à l'heure qui a été écrit imaginez bien avant cette idée de elle représentait vraiment cette érosion de la frontière la culture anglo-saxonne la culture française elle était à la fois sensuelle charnelle très élégante jamais vulgaire exactement et c'est vraiment pour moi elle représente aujourd'hui plus que jamais une sorte d'anti snobisme qui est fondamentalement important peu importe le genre de musique qu'on fait peu importe ce qui se passe dans la vie si on est anti snob on a peut-être une manière de rester créatif et de rester aussi heureux un peu plus heureux jane birkin que vous donc vous aimiez profondément l'accent parce qu'il vous il vous rappelle la façon dont votre l'accent qu'avait votre mère votre mère qui a inspiré le titre de cet album avait ouais c'est ça elle parlait un peu comme elle oui et papa complètement par hasard et c'est davantage ça nous aider quand elle appelait pour avoir une réservation quelque part parce que les gens pensaient que c'était jane birkin en revanche elle arrivait avec quatre enfants les poussettes il y avait un changement vous voyez nous votre maman qui a inspiré le titre de cet album que ta tête fleurisse toujours c'est un souhait qu'elle a exprimé dans une lettre qu'elle vous avait adressé pour votre anniversaire elle se savait malade mon cher mika que ta tête fleurisse toujours qu'est ce qu'elle voulait dire c'était un dessin elle était malade elle avait un cancer du cerveau et c'est le dernier message en fait qu'elle m'a envoyé elle pouvait plus écrire donc elle a demandé à mes soeurs de lui donner son ipad et elle prend son ipad elle dessine un message un sorte de ce pour elle c'était un cadeau d'anniversaire et elle me l'envoie elle était elle voulait absolument savoir que que je l'avais reçu j'étais au studio en italie je pense et elle c'est une provocation je m'en suis pas rendu compte jusqu'à plus tard mais à continuer on avait commencé ensemble elle m'a même c'est vraiment elle qui m'a poussé vers la musique il ya toujours quelqu'un derrière tout le monde je suis sûr de même derrière vous il y avait quelqu'un absolument et elle était exigeante parfois dur mais elle savait aussi elle m'a donné une énorme liberté elle voulait absolument pas que même si elle allait pas pardon m'emmerder tous les jours pour me pousser encore plus loin que quand même j'allais le prendre le relais moi même et j'allais le faire c'est pas c'est et aussi cette sorte de un dessin coloré joyeux festif très pop naïf qui vient quelqu'un en train de dire j'espère que ta tête puisse fleurir pour toujours et ça vient de quelqu'un qui savait que le cerveau était petit à petit en train de s'éteindre et elle arrivait vers la fin et elle souhaite l'inverse à quelqu'un qu'elle aime elle voyait loin et grand pour vous votre mère depuis toujours et c'est ce que vous chantez dans le titre c'est la vie cette chanson c'est la dernière de l'album avoir été écrite une chanson dans laquelle vous évoquez aussi le temps qui passe les rides le cap des 40 ans ce qui nous fait ici quand même même pas peur à les 40 ans fait je parle pas pour emilie mohamed mais vous avez quand même le sentiment que dans le monde de la musique vous êtes à 40 ans un dinosaure sérieux non je pense pas que je suis un dinosaure mais mais je pense que c'est quelque chose qui fait partie aussi de je sais pas il faut il faut trouver une manière de vieillir il faut trouver une manière de d'évoluer mais en gardant un petit peu les pieds vraiment sur terre et les têtes de la tête dans les nuages et le coeur doit être assez libre pour pouvoir s'envoler de la manière qu'on peut facilement quand on est adolescent ou enfant comment trouver cet équilibre sans se transformer en marshmallow comment trouver cet équilibre à l'intérieur et pas juste à l'extérieur ça c'est le grand challenge et je pense que c'est super important quand on fait de la musique quand on écrit de garder ce sens naïf d'enfant mais quand même de d'avoir de plus en plus de courage qui vient aussi avec l'âge de confronter des choses qu'on n'aurait jamais pu confronter quand on avait dix ans dit donc mais ça c'est parce que tu es jeune ah oui c'est pas du tout comme ça ensuite plus tard enfin c'est affreux d'être vieux tu rigoles ils sont de vrais nommer on nous apprend quand on est gosse on nous apprend absolument être adulte mais personne ne t'apprend à être vieux moi je pourrais faire une école pour vieux moi je pensais qu'en devenant vieux on a la permission et un permis d'être encore plus gosse ah non 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 ça c'est très joli c'est magnifique à dire mais on en reparlera je vous ramène à l'enfance mica vous en avez parlé dans plusieurs interviews cette enfance marquée par le harcèlement et peut-être pire encore que le harcèlement comme on l'entend généralement c'est à dire par des camarades de classe par des camarades d'école des humiliations que vous infligez vos professeurs dès l'âge de 8 ans un professeur un professeur une professeur une professeur et c'est une chose bon ça avait commencé quand on a déménagé à londres et ensuite ça fait commencer avec ce professeur et et le problème c'est que quand on est j'étais très jeune c'est c'est une chose quand c'est les gens dans la cour de récréation mais ensuite quand c'est quelqu'un qui a le pouvoir l'autorité on se sent tellement humilié qu'on veut même pas le dire aux parents on peut pas moi je pouvais pas dire à mes parents ce qui se passait je pouvais pas je savais pas comment confronter cette chose donc qu'est ce que je fais je me sens complètement dévalorisé et un vaut rien qui a huit ou neuf ans qu'est ce qu'il va faire il va tout faire pour devenir invisible il va chercher chercher moi je pars de moi dans cette période là presque dans la troisième personne mais c'est un petit peu comme c'est comme ça que j'ai pris du recul mais je voulais disparaître j'ai arrêté de réagir je prenais plus des notes dans mon cahier je faisais plus mes devoirs j'ai arrêté je communiquais beaucoup moins j'ai progressivement joué plus la musique j'ai arrêté de parler et le vaurien est devenu vraiment dans un sens effacé et elle avait gagné qui vous a redonné confiance en vous votre famille c'est ma famille c'est ma soeur paloma qui a découvert ce qui s'est passé parce qu'un jour elle a trouvé mon cartable de classe dans la rue elle venait plus tard à l'école estimé c'était bizarre à pouvoir se demander pourquoi il y avait mon cartable dans la rue elle est rentrée elle a frappé sur la porte elle me voyait sur debout et j'étais forcé à être debout sur sur ma chaise lorsque elle faisait un récit cette dame de de toutes de toutes mes pires qualités et est stupide paresseux mais beaucoup et bien pire et c'était moi il y avait une autre fille aussi avec qui elle le faisait il y avait les différentes personnes qu'elle choisissait chaque année il me semble en revanche le jour j'étais renvoyé de classe parce que mon père a confronté cette dame verbalement dans la cour de récré elle a répété il a répété les choses que ma soeur paloma avait raconté qu'elle avait entendu et je suis renvoyé de cette école d'une manière très immédiate je me souviens toujours et ensuite j'ai commencé à faire de la musique heureusement mais je me souviens toujours du jour où je suis parti de cette école c'était comme si là les choses ont recommencé c'est c'est tellement c'est tellement compliqué à gérer mais et en même temps moi je n'oublie jamais que la musique m'a donné cette possibilité de m'exprimer encore une manière et si j'avais pas la musique quand j'avais 8 9 ans je serais pas absolument pas ici devant vous à côté de vous en train de de disputer comment vieillir voilà